Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier point presse de l'année 2024 du ministère. Au nom des armées, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit l'occasion de nombreux points presse passionnants pour expliquer et mettre en lumière les missions de nos armées qui oeuvrent sans relâche en OPEX comme sur le territoire national. Donc au programme de ce point presse de ce jeudi, nous commencerons par évoquer les actualités du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique et dédié cette semaine aux missions des forces françaises en mer Rouge. Et nous serons pour cela en visioconférence avec le vice-amiral Emmanuel Slars, commandant la zone maritime de l'océan Indien, commandant les forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis. Il commande également le contingent national France de l'opération Chamal et l'opération Agenor European Lead Maritime Awareness Threat of Hormuz. Enfin, nous terminerons avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Caudillière, porte-parole de l'état-major des armées. En raison de l'actualité politique que vous connaissez tous, nous n'évoquerons pas les agendas des ministres aujourd'hui. Je débute la présentation des actualités du ministère en attirant votre attention sur une note positive avec la publication de l'index d'égalité professionnelle du ministère des Armées. C'est la première fois que le ministère des Armées, comme les autres ministères, calcule et publie cet index. Et le score obtenu est de 94 sur 100, une note très satisfaisante qui place le ministère des Armées parmi les très bons élèves. Alors pour calculer, cinq grands critères sont pris en compte. Le premier, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ensuite, c'est l'écart de répartition des promotions, l'écart de le nombre de salariés augmentés à leur retour de congés de maternité, l'écart de répartition des augmentations individuelles et la parité parmi les dix plus hautes rémunérations. Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'index de l'égalité professionnelle permet de faire progresser l'égalité salariale en mesurant de manière objective les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tout en mettant en évidence leurs axes de progression. D'abord applicable aux seules entreprises privées, cet index a été étendu à la fonction publique par la loi du 19 juillet 2023, visant ainsi à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités. Et la bonne note du ministère des Armées montre les efforts entrepris par l'institution pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Je poursuis avec deux actualités agenda. D'abord, la semaine des Cordées de la réussite qui aura lieu du 15 au 19 janvier. Ce dispositif interministériel initié en 2008 est le support d'une politique d'égalité des chances fondée sur un principe de solidarité entre établissement de l'enseignement secondaire et établissement de l'enseignement supérieur. Concrètement, les Cordées de la réussite proposent un accompagnement continu et progressif des élèves de la 4e à la terminale pour permettre à chacun d'élaborer son projet personnel d'orientation, quel que soit le parcours envisagé, poursuite des études en supérieur ou insertion professionnelle rapide. L'objectif est de faire de l'accompagnement à l'orientation un réel levier pour lutter contre l'autocensure et susciter l'ambition scolaire des élèves. De nombreuses et grandes écoles participent à ce dispositif et durant l'année scolaire 2022-2023, il y a eu plus de 161 000 élèves qui ont bénéficié d'une des 900 Cordées existantes. Et les établissements de la défense ne sont pas en reste, puisque nous avons l'école poétique nique, l'académie militaire de Saint-Cyr, Kouet-Kidon, l'école navale, l'école de l'air et de l'espace, l'école des commissaires des armées, l'ISAE Supaéro, l'ENSTA Paris, l'ENSTA Bretagne, qui sont pleinement engagés dans cette démarche. Ce sont donc 8 grandes écoles qui permettent d'encorder 95 établissements scolaires. Et 75 d'entre eux relèvent du réseau d'éducation prioritaire de quartiers politiques de la ville ou sont situés en zone rurale. Ce ne sont pas moins de 700 tuteurs de l'enseignement supérieur qui encordent 8790 élèves du secondaire pour cette année. Je vous laisse découvrir leurs actions avec une petite vidéo qui va apparaître. Sous-titrage ST' 501 La deuxième actualité à Jeanna, c'est le colloque de l'armée de l'air et de l'espace qui se déroulera le 18 janvier à l'école militaire sur l'innovation. Ce colloque est organisé par le Centre d'études stratégiques aérospatiales et il permettra de réfléchir au développement de la culture de l'innovation au sein de l'armée de l'air et de l'espace afin de transformer les initiatives en capacités et concepts opérationnels. Des experts civils et militaires interviendront tout au long de l'après-midi qui sera articulé autour de trois tables rondes pour discuter des environnements porteurs d'innovation. Et des stands de l'armée de l'air et de l'espace et de l'agence innovation défense seront présentés au public. Donc je vous invite à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace si vous êtes intéressé et si vous souhaitez y participer. Je reviens brièvement sur une actualité qui s'est déroulée hier, mercredi 10 janvier à l'Hôtel national des Invalides et qui concerne la cérémonie d'inauguration du commandement des actions spéciales Terre. A noter que depuis le 1er janvier 2024, le commandement des forces spéciales Terre, l'ancien CFST, est devenu le commandement des actions spéciales Terre, le CAST. La cérémonie d'hier a donc acté la réorganisation de ce commandement qui s'inscrit dans la lignée de la transformation de l'armée de Terre. Objectif de cette réorganisation, c'est mettre en synergie les unités du CAST et optimiser l'emploi de l'ensemble des capacités aéroterrestres. Trois nouvelles capacités en plus des forces spéciales sont intégrées. C'est l'influence, le partenariat militaire opérationnel et la cyberdéfense. Cette cérémonie était présidée par le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général d'armée Pierre Schill, et elle s'est déroulée en présence des unités forces spéciales Terre, du centre Terre pour le partenariat militaire opérationnel et du centre interarmé des actions sur l'environnement qui viennent de rejoindre le CAST. Je poursuis avec une actualité opérationnelle l'exercice TRAP 4 conduit par l'armée de Terre du lundi 15 au vendredi 26 janvier dans la Creuse autour du camp de la Courtine. Cet exercice est organisé par l'état-major du commandement de l'entraînement et du combat interarmes au profit du groupement commando de la 7e brigade blindée et du groupement d'aide à l'engagement de la brigade franco-allemande. Ces unités évolueront et combattront dans un environnement haute intensité. Elles seront opposées à un ennemi de force équivalente. L'objectif de cet exercice est de poursuivre la montée en puissance des unités d'aide à l'engagement au sein des brigades interarmes. Un média D devrait être organisé le 24 janvier, mais des visites sont possibles en dehors de cette date-là et je vous invite à vous rapprocher du CIRPATER si vous êtes intéressé, si vous souhaitez y participer. Je termine avec deux actualités marines. Je vous signale tout d'abord que la France accueillera du 15 au 26 janvier la prochaine session du Maritime Operations Working Group au Pôle École Méditerranée de Saint-Mendrier. Le Maritime Operations Working Group est le plus important groupe de travail de l'OTAN traitant des opérations aéronavales. Il est composé d'officiers experts des 24 nations maritimes membres de l'Alliance et ça représente environ 150 personnes. Ce groupe de travail est en charge du pilotage et de la mise à jour de la documentation tactique utilisée au sein des forces navales de l'OTAN. Articulé autour d'un cycle de conférences, le groupe de travail traitera de sujets internationaux et d'intérêts communs tels que les luttes sous-marines et anti-sous-marines, les opérations contre la piraterie, la guerre de l'information maritime ou encore les drones. L'objectif de cet événement est de faire évoluer la doctrine de l'OTAN tout en s'appuyant sur la connaissance d'une alliance qui travaille ensemble depuis des décennies. L'engagement et la contribution de longue date de la marine nationale au sein des opérations de l'OTAN permettent à la France de participer de manière significative au développement de la doctrine et des tactiques de l'Alliance et de conserver ainsi sa place toute légitime de nation cadre. Seconde actualité marine, c'est la publication annuelle du Maritime Information Cooperation and Awareness Center, qu'on appelle aussi le MICA Center, sur la sûreté des espaces maritimes. Ce rapport recense et caractérise les événements relevés au cours de l'année 2023 qui affectent la sûreté maritime dans le monde. Hébergé à Brest et placé sous l'autorité directe du sous-chef d'état-major des opérations de la marine nationale, le MICA Center collecte et relaie les informations utiles vers l'ensemble des acteurs de l'industrie maritime. Alors que faut-il retenir du bilan 2023, du MICA Center ? Après une période sombre dans le golfe de Guinée, suivi du conflit en mer Noire, ce sont désormais à nouveau la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden qui monopolisent toute la tension. La prise d'opposition des forces outils en soutien du Hamas et contre l'action d'Israël dans la bande de Gaza a semé le chaos dans cette zone maritime où le calme semblait revenu depuis la fin de la piraterie. Et en dehors de la zone océan Indien et de la mer Noire, l'ensemble des théâtres maritimes est globalement confronté à une hausse sensible des incidents constatés sans aggravation majeure cependant des conditions de navigation. J'en ai terminé avec les actualités du ministère. Avez-vous des questions en salle ? Je vous en prie. Bonjour madame la directrice. J'en profite pour vous renouveler tous mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années 2024 à l'équipe des communicants de défense. Ceci dit, une question qui n'a rien à voir avec ce que vous avez présenté. Est-ce que vous avez une réaction ou un commentaire à une tribune qui est parue dans le Figaro hier ou ce matin qui s'intitule « Pour un service national obligatoire qui ne soit pas seulement militaire » qui est signé par un respectable ancien général de l'armée de terre ? Est-ce que vous avez un commentaire particulier là-dessus ? Merci. Merci pour vos voeux déjà. Et concernant cette tribune, nous n'avons pas de commentaire spécifique à faire dessus. Avez-vous d'autres questions ? En salle ? Ou alors éventuellement en audio ? Nous restons sur les mers avec le focus thématique consacré aux missions des forces françaises en mer Rouge. Depuis la saisie du Galaxy Leader le 19 novembre 2023, les Houthis mènent des attaques fréquentes contre les navires de commerce qui transitent dans le détroit de Babel-Mandeb et le sud de la mer Rouge. Ils conduisent régulièrement des assauts héliportés et des tirs de missiles balistiques. Ces attaques vont à l'encontre du droit international et menacent la liberté de navigation et la sécurité maritime dans le golfe d'Aden, le détroit de Babel-Mandeb et le sud de la mer Rouge. Depuis les 8 décembre, la France déploie donc la frégate multimission Languedoc dans cette zone afin de maintenir la liberté de navigation et de garantir cette sécurité maritime. Pour aller plus loin, je vais laisser la parole au vice-amiral Emmanuel Slars en visioconférence depuis les Émirats Arabes Unis. Amiral, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Moi aussi, je vous adresse mes meilleurs voeux depuis Abu Dhabi avec toute mon équipe ici. Les marins qui sont en mer, nos soldats qui sont ici et nos aviateurs également qui sont là. Donc comme ça a été dit, je commande les forces françaises qui sont stationnées aux Émirats Arabes Unis. Je commande également les opérations en océan Indien, donc en mer Rouge comprise. Et j'ai une zone de responsabilité en outre qui, au-delà du seul océan Indien, comprend 14 pays du nord de l'océan Indien, ou la Jordanie, au Bangladesh. Et je commande également l'opération européenne AGNOR qui, avec neuf nations européennes, produit de la sûreté maritime dans la zone du détroit d'Hormuz. Et juste avant de rejoindre Abu Dhabi, j'étais le commandant adjoint de l'opération maritime Atalanta de l'Union Européenne, qui œuvre dans la zone du Gol d'Aden et de la mer d'Arabie depuis 2008. Donc évidemment, je vais vous parler plus spécifiquement de la mer Rouge, de ce qu'elle représente. Ce qu'il s'y passe et ce que nous y faisons, et puis je tâcherai de répondre à quelques questions dans le temps imparti. Donc normalement, j'ai une carte à votre disposition que je vous propose d'afficher, si Paris peut vous l'afficher. Donc c'est une carte du nord-ouest de l'océan Indien, avec en bas à gauche une loupe sur la partie mer Rouge. Alors le premier point, c'est en quoi la mer Rouge préstique-t-elle une zone stratégique pour les intérêts français, donc pour l'Europe. Elle est évidemment un cordon économique essentiel qui nous relie notamment à l'Asie. Le commerce maritime en mer Rouge est constitué de 20 à 25 000 bateaux qui franchissent le détroit de Mabel-Mandeb. C'est à peu près un bateau toutes les 20 minutes. C'est évidemment un volume considérable de transit en matière première, un produit manufacturé qui, grâce au canal de Suez, prend la route la plus courte entre l'Asie et l'Europe, ce qui se traduit par des gains de temps, donc des gains de coût pour les consommateurs, et évidemment une moindre pollution, parce que vous le savez, vous avez certainement travaillé le sujet, si on fait le tour par le cap de Bonne-Espérance, donc le cap du sud de l'Afrique, il faut deux à trois semaines de plus pour relier l'Asie à l'Europe. Donc ce flux en mer Rouge augmente au gré des échanges internationaux et de l'élargissement ou du doublement du canal de Suez, qui est son débouché nord. Ce canal accepte des bâtiments de plus en plus gros, ce qui permet effectivement de réduire la durée de l'acheminement des échanges entre l'Asie et l'Europe et réciproquement. Donc maintenant, si je fais une loupe sur le sujet des portes-conteneurs, à peu près 25% du flux mondial de ces portes-conteneurs empruntent le détroit de Bab-Almandè, c'est-à-dire le détroit qui est au sud de la mer Rouge. Retenez qu'un porte-conteneur transporte l'équivalent d'une file de camions de 250 km de long. C'est-à-dire que si on met tous les conteneurs sur des camions de Bordeaux à Toulouse, vous avez des camions qui sont à touche-touche. Et des portes-conteneurs comme ça, il en passe 80 par semaine dans le détroit de Bab-Almandè et dans le sud de la mer Rouge. Donc ce flux, évidemment, est important pour nos chaînes de valeur industrielles, pour les débouchés commerciaux. Retenez également que 75% des exportations de l'Union européenne transitent par l'océan Indien et donc par la mer Rouge. Et puis c'est évidemment un axe qui est particulièrement important pour les acteurs français de l'industrie maritime. Si on parle uniquement de CMA-CGM, qui est le troisième opérateur mondial de porte-conteneurs, eh bien c'est sa ligne la plus importante qui passe par la mer Rouge. Enfin, comme vient de le dire hier le Conseil de sécurité de l'ONU, en votant la résolution 27-22 relative aux attaques outils en mer Rouge, donc une résolution du Conseil de sécurité qui est toute fraîche, que je vous invite à consulter, parce qu'elle est particulièrement intéressante. Le commerce qui transite par cette mer Rouge profite au développement économique des nations du bassin de la mer Rouge et évidemment au Yémen, qui en a bien besoin. Donc globalement, le passage par la mer Rouge constitue la voie maritime la plus courte et la plus rapide pour également rejoindre les territoires français de l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire ceux qui sont dans le sud-ouest de l'océan Indien et ceux qui sont en zone Asie-Pacifique. Et pouvoir relier la métropole à nos territoires est bien sûr une question importante de souveraineté. Enfin, je souhaite aussi souligner que, bien sûr, et vous le savez, la France défend une certaine vision du monde, celle de ce que les Britanniques appellent le « rules-based order », c'est-à-dire d'un fonctionnement fondé sur le respect du droit international. Et ce droit international, des conventions de l'ONU, très claires, régissent les espaces maritimes et défendent la liberté de circulation en mer, notamment dans les eaux et les détroits internationaux. Et le détroit de Bab-el-Mandeve est un détroit international. Donc la posture française en mer Rouge que je vais vous décrire, à ce titre, elle est bien comprise par nos partenaires de la région, à l'instar de ce que nous réalisons d'ailleurs dans le détroit d'Hormuz avec l'opération As-un-Or dont on a un tout petit peu parlé, que je commande, et qui rassemble neuf nations européennes. Alors maintenant, que se passe-t-il en mer Rouge ? Après le 7 octobre, les Houthis ont cherché à frapper le territoire israélien depuis le Yémen, avec des missiles, avec des drones. Toutes leurs nombreuses tentatives ont échoué, soit parce que leurs tirs ont été interceptés, notamment en mer, soit parce que tout cela a fini par dysfonctionner à court de carburant. Donc aucune des tentatives outils de frapper l'État d'Israël ne s'est avérée marquée par le succès. Donc face à ces échecs systématiques, ils ont réorienté leurs efforts vers le domaine maritime et singulièrement vers la mer Rouge qui est à leur portée, avec notamment une première saisie assez spectaculaire par un assaut héliporté du transporteur de voitures, le Galaxy Leader, le 19 novembre 2023. Donc c'est vraiment le début des actions offensives outils en mer Rouge. Depuis cette saisie, ils ont multiplié leurs actions visant à contraindre le trafic commercial en tentant d'arrêter les bateaux en mer Rouge. Et ça, c'est assez important. Donc leur principe, leur mode d'action, c'est de chercher à arrêter ces bateaux pour chercher à en prendre le contrôle plus facilement, comme le font les pirates, pour les emmener ensuite à Al-Odeïda, qui est donc un port qui est situé au nord de la côte du Yémen sur la mer Rouge. Donc emmener ces bateaux comme une prise de guerre, comme ils l'ont fait pour le Galaxy Leader, ou alors, plus simplement, d'arrêter ces bateaux pour chercher à les couler et ainsi mettre en lumière leur combat. La nuit de mardi à mercredi de cette semaine a été encore le théâtre d'une 26e attaque depuis un peu plus d'un mois et c'est sans doute l'une des plus importantes. Donc une attaque qui, du côté outils, n'a pas du tout été marquée par le succès puisque tous les 21 drones et missiles ont tous été interceptés et personne n'a été blessé et aucun bâtiment n'a été touché. Alors je vous disais qu'il était important pour les outils d'essayer d'arrêter les bateaux. Donc comment font-ils ? D'abord, ils localisent leur croix avec des drones qui sont assez sophistiqués, des drones d'observation. Ensuite, ils émettent des injonctions par radio que les bateaux entendent, ce qui fait monter l'attention mais ces injonctions, pour le moment, se sont avérées totalement inefficaces. Puis ensuite, ils tentent de frapper ces bateaux avec des drones suicides mais aussi avec des missiles anti-navirs qui, eux, sont nettement plus sophistiqués donc qui volent à quelques mètres au-dessus de l'eau à plus de 900 km par heure. Ensuite, si le bateau a été frappé, évidemment, pour mieux lutter contre le petit sinistre qui se déclare à l'échelle d'un gros porte-conteneur, le bateau ralentit, voire s'arrête pour tenter d'éteindre l'incendie. Donc à ce moment-là, il y a un nouveau drone d'observation qui est lancé, qui revient vers le bateau pour relever très précisément sa position et pour permettre de le frapper avec un missile balistique ou avec un drone de surface explosif. Donc des moyens qui permettent de frapper des cibles fixes mais qui sont nettement plus difficilement efficaces face à des cibles mobiles. D'où l'intérêt pour les outils effectivement de chercher dans un premier temps à arrêter ou à ralentir les bateaux. Donc quels sont les bâtiments qui sont ciblés ? Leurs cibles sont des bâtiments qu'ils considèrent comme étant liés à des intérêts israéliens. Bien sûr, ils ne cherchent pas à atteindre les pétroliers car ils savent qu'ils déclencheraient une réplique des pays du Golfe et en plus, quand bien même effectivement ils perturbent une partie du commerce qui déjà atteint le port d'Alodeïda, en plus ils seraient confrontés à une marée noire qui serait évidemment terrible pour eux. Donc ils ciblent principalement des portes-conteneurs qui sont évidemment des gros bateaux qui sont très hauts sur l'eau, donc plus facilement atteignables. Voilà. Le point qu'il faut quand même relever c'est dans leur capacité à cribler le trafic, ils commettent beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que dans leur capacité à identifier si un bateau est ou non d'intérêt israélien, ils se basent sur des données qui sont parfois erronées ou très très anciennes. Donc ça veut dire que en fait il y a quand même un spectre assez large de bateaux qui finissent par être ciblés. Par exemple, on a un pétrolier qui, le Strinda, qui a fait l'objet d'une attaque le 11 décembre et qui était considéré comme transportant à son bord de carburant pour Israël. C'était évidemment totalement faux. Le point qu'il convient de relever, c'est assez important, c'est que la rationalité des outils est souvent dans notre référentiel assez irrationnel. Voilà, donc c'est pas parce qu'un bâtiment a un temps été utilisé au cours de son histoire par une société aux intérêts israéliens que c'est d'actualité aujourd'hui. Et puis, les intérêts qu'il frappe dépassent bien largement potentiellement des seuls intérêts israéliens puisqu'il y a des logiques de nationalité d'équipage, de pavillons, de cargaisons qui peuvent être impliquées également. Alors, que faisons-nous et comment le faisons-nous ? Si vous pouvez réafficher la carte, je pense que c'est bien. Afin de contribuer à la sécurité régionale, la France, vous le savez, dispose de forces de présence et de souveraineté qui sont prépositionnées sur les côtes de l'Océan Indien, en particulier aux Émirats Arabes Unis où je suis aujourd'hui, ce sont les forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis, à Djibouti et à La Réunion. Ces prépositionnements sont des gages de réactivité pour la protection des intérêts français, mais aussi de fiabilité et de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires régionaux de l'Océan Indien. Donc, pour ne parler que des forces françaises qui sont stationnées aux Émirats Arabes Unis, je dispose de la capacité à intervenir dans l'ensemble du spectre avec notamment un régiment inter-arme de l'armée de terre. Actuellement, la frégate Languedoc qui est sous mes ordres depuis le mois d'août et des avions de chasse, de transport ou de ravitaillement. La frégate Languedoc, vous le savez, était en opération Océan Indien depuis le mois d'août. Elle est entrée en mer Rouge le 8 décembre après une relève d'équipage à Abu Dhabi, faisant de la France la première nation à intervenir effectivement en mer Rouge après les Américains. Elle est un bâtiment de premier rang qui constitue actuellement l'ossature de la réponse française comme elle l'a démontré début décembre à plusieurs reprises. Elle est capable de réagir face aux menaces qui sont présentes dans la zone qu'il s'agisse de menaces de drones ou de missiles anti-navirs en passant éventuellement par des embarcations suicides telles que j'ai pu l'évoquer. Notre dispositif aérien également contribue à l'appréciation autonome de situations. C'est des éléments que vous avez déjà entendus. Il est lui aussi particulièrement productif et il me permet de bien comprendre ce qu'il se passe dans le sud de la mer Rouge en s'appuyant sur les différentes bases qui sont présentes dans la zone que ce soit nos bases aériennes à Abu Dhabi à Djibouti et au Levant. Enfin la présence historique des forces françaises qui sont stationnées à Djibouti me permet de disposer d'un véritable point d'appui à proximité et immédiate du théâtre mer Rouge pour durer et c'est évidemment un atout tout à fait intéressant. Alors maintenant du coup en quoi consiste l'action militaire française en compréhension avec nos alliés et nos partenaires ? Le dispositif français consiste d'une part à effectuer des patrouilles dans les zones maritimes où les outils opèrent. Il s'agit pour nous de les contraindre à ne pas agir contre le trafic maritime, à ne pas le contraindre. Ces patrouilles elles sont coordonnées dans le cadre de l'opération dont vous avez entendu parler Prosperity Guardian donc sous l'égide de la Combined Task Force 153. D'autre part, nous accompagnons régulièrement des bâtiments sous pavillons français ou d'intérêt français en mer Rouge et nous les accompagnons tout au long de leur traversée. Donc la frégate Languedoc fait ce job sous le feu des outils et on peut quand même relever que c'est assez dense. Elle opère, comme vous le savez, sous commandement national, en l'occurrence sous mes ordres, y compris lorsqu'elle patrouille d'une façon coordonnée avec la Combined Task Force 153, donc cette opération Prosperity Guardian. Donc il s'agit d'un schéma classique en océan indien concernant l'intégration d'un bâtiment de combat dans une coalition. Les différents navires participants coordonnent leurs actions sans se les faire imposer. Donc c'est particulièrement efficace puisque du coup, il n'y a pas de duplication d'efforts. Les destructions de drones qui ont été conduites par la frégate Languedoc les 9 et 11 décembre l'ont été dans le cadre de la légitime défense, alors que de toute évidence, ces drones s'apprêtaient clairement à la frapper et en outre à relayer la position de la frégate en vue d'une tentative de frappe par des missiles plus importants. Donc c'est dans cet état d'esprit de coopération interalliée au bénéfice du droit international que la France a annoncé sa participation à cette opération Prosperity Guardian. Il n'y a donc aucune subordination aux partenaires américains, mais en revanche, au-delà d'une répartition géographique et intelligente des efforts, nous partageons nos informations et nos bâtiments sont reliés entre eux de telle sorte que ce qui est détecté ou vu par l'un est connu de tous les autres en temps réel. C'est ça qui est assez intéressant. Le résultat de notre action, notamment depuis le 8 décembre, est qu'un nombre réduit de bâtiments ont été touchés et dans tous les cas, avec des dégâts mineurs, sans aucune perte humaine, aucun blessé, aucun mort, bien sûr, et cela me semble devoir être relevé. Preuve que le dispositif est efficace, il y a tout de même eu 26 tentatives outils, des dizaines de drones de tirés, dont bon nombre d'ailleurs sont tombés à l'eau un peu tout seuls, tout comme des missiles balistiques dont plus de 20 ont été tirés, certains ont été interceptés, des autres sont tombés à l'eau, ou des missiles antinavires qui volent au roi défaut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près une dizaine de tirés. Aujourd'hui, le trafic maritime est certes impacté en mer Rouge par la peur que les outils ont généré. Le trafic a baissé de 22% en un mois et évidemment, par effet de phase communiquant, il s'est accru au large du Cap de Bonne-Espérance, donc au sud de l'Afrique, de 45% puisqu'en temps normal, le trafic au sud de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance est quand même beaucoup plus réduit qu'en mer Rouge. Certaines compagnies de fret suspendent le transit de leurs navires et toutes augmentent leurs tarifs, soit parce que la prise de risque encourue en mer Rouge génère des coûts supplémentaires, soit parce que le contournement de l'Afrique nécessite 2 à 3 semaines de navigation supplémentaire, ce qui, comme je l'ai dit, génère des surcoûts supplémentaires et de la pollution. Et du coup, grâce à l'action de ceux qui sont engagés dans le sud de la mer Rouge, 80% du trafic continue de passer par le détroit de Babel-Mandeb et à chaque instant, plus de 320 bateaux très significatifs sont en mer Rouge. Voilà les éléments que je me proposais de vous communiquer et puis je suis en mesure de répondre maintenant à vos questions. Bonjour, Amirale. Élise Vincent du journal Le Monde. Trois petites questions très précises. La première, c'est savoir sur les renforts qui sont un peu annoncés par les différents partenaires. J'ai vu que les Italiens avaient annoncé l'envoi d'une frème. Je voulais savoir si elle allait prendre le relais de la Languedoc qui doit peut-être arriver en bout de mission et si c'était dans le cadre d'Agenor. Pareil, les Grecs viennent d'annoncer l'envoi d'une frégate. Savoir si c'était aussi aller sous commandement à Agenor ou passer sous commandement Prosperity Guardian. Et troisième point, est-ce que vous partagez certains éléments d'analyse sur le fait que les Iraniens aident au ciblage des bateaux, notamment à travers leur navire Alborz dont on parle pas mal, qui est en mer depuis des années, j'ai vu ça, et qui apparemment est même remonté depuis hier à franchir Babel Mondeb. Merci. madame Vincent. Alors, le premier point, c'est que vous évoquez l'opération Agenor. Donc l'opération Agenor, elle est centrée sur le golf, le défroi d'Ormouze et le golf de Monde. Donc si on affiche la carte, on est dans la partie nord-est de la carte. donc actuellement, il y a bien un bâtiment italien qui opère en mer rouge. Il n'y a pas encore de bâtiment grec. S'agissant des bâtiments iraniens, donc la présence d'une frégate, d'une petite frégate iranienne en mer rouge, c'est une constante, en fait. Elle est présente à peu près 350 jours par an. Donc il n'y a pas de changement en particulier. Évidemment, elle est en mesure de participer elle-même au ciblage des bâtiments. Mais ce ciblage peut commencer bien en amont en exploitant beaucoup d'informations qui sont disponibles en source ouverte, notamment avec le dispositif qui s'appelle l'AIS. C'est la chronique qui décrit l'Automatic Identification System qui est un peu dans le monde maritime l'équivalent de ce qui existe pour les avions qui permet aux bateaux d'émettre des informations qui sont importantes les concernant. C'est un dispositif qui a été créé après le 11 septembre. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur source ouverte. Les outils les analysent mais ils commettent aussi un certain nombre d'erreurs dans leurs analyses comme je le disais tout à l'heure. J'espère avoir répondu à votre question. Juste, presque, sur le bateau italien est-ce qu'il s'agit du Virgilio Fasan comme annoncé par les Italiens ou est-ce que c'est un autre bâtiment ? Alors je pense qu'il faut demander à nos camarades italiens parce qu'en fait ils ont des mouvements de bâtiments dans la zone donc il y a des relèves qui sont en cours mais ce qui est certain c'est qu'il n'y a qu'un seul bâtiment italien qui est actuellement en mer rouge. Et donc ça m'amène au sujet est-ce qu'il y a des renforts suffisants aujourd'hui des partenaires européens dans cette mission ou AGNOR ou Prosperity Guardian de votre point de vue ou pas encore assez rapide ? Alors AGNOR donc je vous l'ai dit elle est dans le bassin nord-est donc actuellement dans AGNOR il y a un avion de patrouille maritime français qui est d'ailleurs actuellement en vol et donc qui nous permet de disposer d'une capacité d'appréciation sur ce qui se passe dans la zone d'Hormuz après sur la zone mer rouge madame Vincent j'ai envie de vous dire plus c'est toujours mieux voilà donc aujourd'hui nous on y est on y est présent avec la langue d'Oc les américains ils sont présents les italiens sont là et ce qui est sûr c'est que a priori compte tenu de l'intensité de ce qui s'y passe fondamentalement plus il y aura de monde et plus l'effort sera réparti et je pense que c'est effectivement assez important donc dans un monde idéal les opérateurs maritimes aimeraient qu'on puisse mettre un bâtiment militaire derrière chacun des bâtiments de commerce ça n'est évidemment pas possible donc aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est que les résultats de l'engagement français des accompagnements que nous faisons ça dans une chaîne purement nationale et au titre de notre contribution parfaitement coordonnée lorsqu'on ne fait pas d'accompagnement je vous l'ai dit on fait des patrouilles directement devant les zones où les outils opèrent je pense que les résultats quand même sont là puisque effectivement quand bien même effectivement le trafic a diminué on a 80% du trafic qui continue à s'écouler donc je vous répondrai que plus c'est toujours mieux madame Vincent mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que tout le monde est engagé et tout le monde fait un boulot absolument exceptionnel dans un environnement qui est extrêmement compliqué et je peux vous en parler à titre personnel oui bonjour commandant Franck-Alexandre RFI alors nous voilà engagés avec la frégate Languedoc dans cette opération gardien de la prospérité mais avec une nuance c'est-à-dire qu'on reste au commandement national est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nuance comment ça se passe au quotidien c'est-à-dire est-ce que tous les jours vous donnez l'ordre à la frégate Languedoc de soutenir l'opération gardien de la prospérité est-ce que vous pouvez la retirer à tout moment pour escorter un navire de commerce français par exemple expliquez-nous comment ça s'articule et puis vous parlez d'irrationnel de côté irrationnel chez les outils est-ce que vous pouvez l'illustrer s'il vous plaît merci alors du coup je suis un ton tout petit peu interpellé parce que ça veut dire que ce que je vous ai dit je l'ai mal dit donc donc la Languedoc elle est à tout moment elle est placée sous mon commandement elle fait deux types d'actions principalement la première c'est de faire des accompagnements de bâtiments qui sont sous pavillons français ou d'intérêts français et elle les accompagne tout au long de leur traversée de la mer rouge lorsqu'elle ne fait pas ça je décide de l'assigner à patrouiller de façon dans un effort réparti avec les autres bâtiments qui sont engagés dans l'opération Prosperity Guardian donc retenez bien que toute la partie où on assure les accompagnements des bâtiments français ça n'a rien à voir avec Prosperity Guardian c'est moi qui le conduit de bout en bout et à d'autres moments effectivement parce qu'il est utile de prendre position face aux zones ou à partir desquelles les outils mettent en oeuvre leurs engins et bien on se répartit l'effort de façon coordonnée et c'est Prosperity Guardian qui entre guillemets distribue les zones de patrouille mais à tout moment la langue doc me rend compte en tout premier lieu et à tout moment je suis capable de la reprendre de façon encore plus directe pour lui assigner une autre fonction donc ce que vous devez retenir c'est que notre engagement dans Prosperity Guardian c'est un engagement qui est complètement rationnel au sens où on évite toute duplication d'efforts on partage l'information de façon parfaitement efficace à tout moment et du coup et bien en lissant cet effort entre tous on est beaucoup plus efficace mais je le rappelle bien du coup je le redis une quatrième fois à tout moment le bâtiment reste sous mon commandement et je peux lui assigner des tâches sans aucun état d'âme donc c'est ça que vous devez absolument retenir est-ce que j'ai répondu à votre question est-ce que vous pouvez dire que la France participe concrètement à l'opération Prosperity Guardian ou pas certains pays entretiennent l'ambiguïté la France entretient l'ambiguïté vous vous êtes de quel côté c'est pas si clair nous on lorsque Prosperity Guardian elle est là uniquement pour gérer la partie de patrouille donc effectivement sous commandement français nous nous participons à Prosperity Guardian pour la partie des patrouilles mais à tout moment le bateau reste sous mon commandement bonjour amiral donc Marina de Russet de la FP j'ai trois questions tout d'abord est-ce que il faut envisager est-ce que vous envisagez un renfort côté français puisque je comprends qu'il y a quand même un recentrage des outils sur des cibles plutôt américaines et britanniques et un peu moins français mais bon bref deuxième question sur l'Iran est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'arsenal des outils et à quel point les iraniens y prennent part et puis sur les Etats-Unis j'ai cru comprendre qu'ils envisageaient des frappes au sol est-ce que c'est quelque chose que la France suivrait alors s'agissant des renforts côté français ça rejoint un petit peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure aujourd'hui je pense qu'on a un dispositif qui est bien adapté côté français en plus non seulement il est aujourd'hui bien adapté mais il fonctionne bien voilà donc ce qu'il convient bien sûr c'est d'assurer avec le niveau de menace actuel notre capacité à continuer c'est le cas les dispositions sont prises donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là s'agissant de l'Iran et de l'arsenal dont disposent les outils il est quand même de notoriété y compris parce que ça fait l'objet d'une résolution du conseil de sécurité et pas de la 27-22 dont je vous parlais tout à l'heure mais je crois de mémoire de la 22-16 qui est liée au trafic d'armes à destination des outils ou du Yémen il y a une résolution du conseil de sécurité donc qui vise à s'opposer à ce trafic d'armes donc il est très clair que de toute façon toutes les technologies qui sont employées par les outils sont des technologies et s'agissant même de leur savoir-faire qui sont qui proviennent de l'Iran il n'y a pas de secret pour ça alors après quel est leur arsenal la question c'est celui de leur volume moi je n'ai pas de réponse claire sur le volume de ce dont ils disposent ce qui est très clair c'est que quand on regarde ce qu'ils ont tiré c'est qu'au moins jusqu'alors ils se posaient d'un volume qui est tout à fait conséquent donc comment se ravitaille-t-il et bien évidemment compte tenu des volumes concernés cela passe aussi par voie maritime et nous avons pu nous français aussi travailler sur ces problématiques de lutte contre les trafics d'armes voilà s'agissant de votre dernière question sur les frappes au sol ou des choses comme ça donc moi ici mon mandat c'est de travailler à œuvrer pour le rétablissement d'une libre circulation dans le sud de la mer Rouge en parfaite conformité avec le droit international et mon mandat ne va pas au-delà donc j'ai absolument pas d'éléments à vous communiquer sur ce sujet c'est pas le périmètre bonjour Anne Borher les échos est-ce que vous anticipez est-ce que l'événement de la nuit dernière est le signal d'une d'une montée en puissance des attaques outils est-ce qu'il y a des signaux est-ce qu'on va passer là vous avez parlé de 26 incidents en deux mois est-ce qu'on peut passer un incident tous les jours enfin quelle est la capacité d'augmentation et justement vous avez dit que pour l'instant le dispositif est adapté il y a quand même les plus grandes compagnies de conteneurs qui ont dit stop qui passent par le cap de bonne espérance les tarifs d'assurance qui ont explosé de 100% est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on passe de 80% du trafic qui reste à 100% quelque part qu'est-ce que vous demandent les armateurs s'il y a des demandes directes oui alors écoutez bonjour alors s'agissant des actions outils en fait effectivement l'action qui s'est conduite dans la nuit de lundi à mardi c'est une action massive c'est la plus massive mais il y en a déjà eu d'autres tout à fait substantielles donc avec une approche purement quantitative oui c'est la plus importante mais il y en a déjà eu d'autres comme ça qui associe plusieurs modes d'action donc il n'y a pas vraiment j'ai envie de dire de changement majeur en la matière retenez que c'est quand même effectivement massif et ça relève d'un certain niveau de compétence si je puis dire qui peut nous interroger voilà alors que faudrait-il pour établir le trafic et bien juste pas de changement majeur dans l'opération c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles armes qui sont apparues je vous ai malentendu pas de changement majeur il n'y a pas de nouvelles armes plus destructives et plus dangereuses qui sont apparues sur le champ de bataille encore alors on est attentif parce que les outils sont assez imaginatifs donc on est dans nos analyses en mesure d'être prêts à de nouvelles choses ça a été évoqué assez récemment et revenu la possibilité qu'ils utilisent des drones de surface qui comme je l'ai dit ne sont pas très adaptés pour frapper des cibles mobiles y compris parce que la zone du sud de la mer Rouge est une zone assez vantée avec un état de mer qui qui se lève et qui n'est pas très bien adapté pour ses moyens mais ce n'est pas structurellement une nouveauté puisque les outils avaient attaqué des bâtiments saoudiens dans le port de Jeddah il y a quelques années donc on intègre on intègre ces éléments là mais je pense qu'il convient quand même du coup de conduire des analyses régulières et quand j'évoque effectivement notre capacité d'appréciation autonome c'est bien de cela dont il s'agit pour être capable de mieux prévenir des changements de mode d'action mais globalement leur mode d'action c'est celui que j'ai décrit tout à l'heure et c'est assez stable donc sur la partie de rétablissement du trafic de façon nominale c'est très clair il faut que les outils cessent leurs actions voilà et qu'on puisse être dans une situation où on rétablisse la confiance puisque si une partie du trafic s'est détournée vers le cap de bonne espérance c'est aussi parce qu'il y a des craintes d'être touchées par les opérateurs donc ces craintes c'est eux qui les quantifient l'analyse de risque en l'occurrence c'est eux qui la produisent donc sur leur propre analyse donc l'enjeu c'est bien de rétablir la confiance dans le sud de la mer Rouge pour que le trafic puisse à nouveau s'y écouler de façon sereine et pour ça il convient effectivement que les outils cessent leurs actions je reviens encore sur le fond il y a un très petit nombre de bâtiments qui ont été touchés ils n'ont été touchés que par des sinistres tout à fait mineurs ils ont été parfaitement capables de quitter la zone il n'y a eu ni tués ni blessés voilà donc c'est une affaire de confiance de la part des opérateurs merci on va prendre une dernière question en audio oui je dis Wittenberg pour Defend News une petite question sur les moyens qui ont été utilisés pour abattre les drones dans les incidents dans le Languedoc qui ont été impliqués vu du fait qu'on pourra avoir un déséquilibre entre les moyens le coût des moyens utilisés et les coûts des moyens qui ont été utilisés par les outils est-ce qu'il y a une grande disparité merci oui bonjour monsieur donc sur ce sujet je pense qu'effectivement l'idée d'analyser les choses uniquement par le rapport de coût de ce que l'on détruit et de ce que l'on utilise pour détruire je pense que l'analyse est un peu courte déjà les chiffres qui ont été donnés sur la valeur des drones sont partiellement inexactes comme je l'évoquais il y a un certain drone qui sont assez sophistiqués notamment ceux qui sont utilisés par les outils pour repérer les bateaux je pense que ce qui est important de retenir aussi c'est que certains de ces drones sont là pour faire du ciblage et donc être capable de détruire ce drone c'est finalement anticiper une frappe beaucoup plus létale et beaucoup plus critique que celle d'un drone voilà et au-delà de ça je pense que il faut aussi intégrer dans vos analyses le fait que le coût à prendre en compte n'est pas que le coût du missile que l'on utilise mais également le coût de ce que l'on protège donc là en l'occurrence il s'agit de protéger nos marins qui sont en mer leurs bateaux puisque très clairement sur les attaques du 9 et du 11 décembre il n'y a aucun doute sur le fait que la langue d'oc ait été visée donc il n'y a évidemment aucun état d'âme à avoir et puis eh bien ce coût de protection si je puis dire le coût de ce que l'on protège peut aussi prendre en compte notre efficacité dans la zone donc comparer uniquement les coûts à l'aune de ce que l'on dépense et de mon point de vue un peu court et puis s'agissant également des bateaux que nous accompagnons il s'agit bien sûr de protéger eh bien les marins civils qui sont à bord de ces bateaux et donc je vous laisse la possibilité d'évaluer le coût de leur vie aussi dans votre dans votre analyse est-ce que les incidents soulèvent quand même une nécessité d'avoir une moyenne moins coûteuse pour abattre des drones j'ai pas compris monsieur la liaison est pas très très bonne est-ce que vous pouvez répéter votre question pardon excusez-moi est-ce que est-ce que les incidents soulèvent quand même une nécessité de développer ou d'équiper les freins avec une moyenne d'abattre des drones oui moins coûteuse c'est un affaire alors écoutez moi je suis ici je conduis les opérations je suis pas là pour préparer l'avenir de la marine l'avenir des armées donc je peux pas répondre à cette question voilà moi c'est pas exactement ma ligne d'eau si je puis dire je suis pas sûr d'être compétent sur le sujet merci beaucoup amiral je crois qu'on a on doit terminer malheureusement avec les questions mais ce que je vous propose c'est que si vous avez d'autres questions vous nous les adressez par mail et on fera en sorte de vous répondre le plus rapidement possible nous allons donc merci beaucoup amiral pour ces questions vraiment enfin cette présentation très claire et votre temps et maintenant nous allons passer au point sur les opérations militaires en cours avec le colonel Pierre Gaudillière porte-parole de l'état-major des armées merci madame la directrice je suis ravi de vous retrouver tous pour ce premier point presse de 2024 je vous souhaite évidemment une actualité 2024 foisonnante et je crois que vous n'allez pas être déçu on va rester dans la zone du commandant des forces françaises déployée aux émirats arabes unis en commençant par la base aérienne projetée au Levant ça y est le 26 décembre 2023 deux rafales de la BAPO Levant ont été engagés dans un exercice d'entraînement aérien visant à renforcer les capacités des contrôleurs tactiques irakiens durant leur vol les pilotes français ont participé à des scénarios de combat aérien en intégrant des manoeuvres de surveillance aérienne d'identification d'interception radar et de défense aérienne les partenaires irakiens et français ont ainsi éprouvé leur interopérabilité et renforcé leur partenariat au FFEAU s'envolait la vedette à l'amiral depuis Abu Dhabi et Alain Dien vient de vous en parler un avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la marine nationale poursuit ses vols opérationnels en soutien direct de l'opération AGNOR qui est le volet militaire de l'initiative européenne et MASO European-led maritime awareness in the strait of Hormes l'ATL2 réalise également des vols opérationnels au profit de la Combined Task Force 150 coalition multinationale assurant des missions de surveillance maritime de lutte contre le terrorisme la piraterie et les narcotrafiques et ces actions contribuent là aussi directement à la liberté de circulation et à la sûreté maritime dans le respect du droit international dans la région par ailleurs depuis le 7 janvier le bâtiment ravitailleur de forces le BRF Jacques Chevalier qui effectue son déploiement de longue durée a accosté à la base navale des forces françaises stationnées aux Émirats Abu Dhabi au FFEAU donc on bascule du côté de la Méditerranée orientale avec le 23 et le 31 décembre un A400M de l'armée de l'air et de l'espace qui a effectué une mission de transport de fret humanitaire à El Arish en Égypte et à Beyrouth au Liban ces actions ont permis l'acheminement de matériel médical et pharmaceutique à destination des blessés de Gaza ainsi que divers matériels pour enfants depuis le 28 octobre l'armée de l'air et de l'espace a effectué 10 rotations d'A400M afin d'acheminer du fret médical et humanitaire jusqu'à El Arish en Égypte par ailleurs dans le cadre de son engagement humanitaire au profit des populations civiles touchées par le conflit les armées françaises ont procédé conjointement avec l'armée de l'air royale jordanienne au largage de 7 tonnes de fret humanitaire la semaine dernière dans la nuit du 4 au 5 janvier ce sont deux avions C-130 un jordanien et un français qui ont parachuté ce fret médical et humanitaire à destination d'un hôpital de campagne jordanien déployé dans la bande de Gaza à Ranyunès ces diverses actions démontrent la contribution active de la France aux côtés de partenaires face à l'urgence humanitaire plus précisément à El Arish en Égypte depuis le 28 novembre la structure hospitalière installée à bord du port-hélicoptère amphibie d'Ixmud accueille des patients blessés pendant le conflit cette mission d'aide humanitaire s'effectue en étroite collaboration avec les autorités égyptiennes aussi bien sur le volet santé que sur le volet soutien et logistique le PHA a ainsi accueilli désormais plus d'une centaine de patients depuis son arrivée et réalisé près de 280 heures de chirurgie de niveau avancé il embarque aussi deux hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre et grâce à cette capacité aéroportée il a effectué cette évacuation médicale vers des hôpitaux égyptiens spécialisés au Caire notamment les installations du PHA d'XMUD garantissent un accès à un accueil d'urgence à un service de médecine et un service de chirurgie dans un volume et dans des conditions de prise en charge comparables adaptées mais comparables à ceux d'un hôpital français enfin le 10 janvier le DixMUD a livré aux croissants rouges égyptiens 17 palettes de fret humanitaires contenant des tentes des groupes électrogènes des kits de recharge solaire des lampes solaires ainsi que des denrées alimentaires à destination bien sûr des populations civiles touchées par le conflit en Méditerranée orientale cette fois-ci les et donc pas à quai mais bien dans la zone de la Méditerranée orientale les armées françaises maintiennent un dispositif maritime cohérent avec la frégate multimission Lorraine qui est désormais rentrée à Toulon et qui est relevé par la FRÈME Provence le but de cette présence là aussi qui avait été renforcée à partir du 7 octobre c'est de conserver une présence continue à l'est de la Méditerranée et un regard sur la situation au Proche-Orient c'est donc des missions d'appréciation autonome de situation qui s'effectuent à partir du 10 janvier à bord de la FRÈME Provence on bascule en Europe voilà on a commencé par la mer de Norme-Vège avec le 4 janvier une FRÈME une autre FRÈME la FRÈME Bretagne qui a appareillé de son port basse de Brest pour une patrouille en direction de l'Islande et du Grand Nord le déploiement de la Bretagne a pour objectif de renforcer l'interopérabilité entre les partenaires des armées françaises dans cette zone dans des conditions de navigation particulièrement exigeantes en cette saison tout en contribuant à l'appréciation autonome de la France et au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN à terre en Estonie du 27 décembre au 1er janvier 2024 le sous-groupement tactique inter-armes français déployé en Estonie a réalisé une campagne de tir dans le cadre de l'exercice Lead Storm 24 sur le camp militaire de Sirgala cet exercice a permis aux soldats français de s'entraîner dans des conditions hivernales plus rigoureuses qu'à Paris et de parfaire les savoir-faire tactiques du SGTIA ce qui illustre l'engagement des éléments français au profit des états baltes et la posture défensive là aussi et dissuasive de l'OTAN dans l'est de l'Europe on continue dans les pays baltes avec la Lituanie vous avez suivi le déploiement des Mirage 2000 tiré 5 français qui sont engagés dans la mission de police du ciel Enhanced Air Policing sur la base aérienne de Sciolai et qui se sont entraînés qui ont réalisé un entraînement avec deux F-16 belges le 4 janvier une séquence qui a permis aux deux alliés de s'entraîner en format 2 contre 2 simulant la protection d'un site sensible les Mirage étaient chargés de la défense et les F-16 simulaient les attaquants fictifs En Roumanie du 18 décembre au 6 janvier les unités françaises belges et luxembourgeoises du bataillon multinational ont été engagés pendant trois semaines sur l'exercice Eagle Spearhead un exercice majeur du mandat qui s'est déroulé à Tchinkou qui intégrait aussi des détachements polonais et portugais de la brigade multinationale sud-est et que je vous propose de découvrir au travers de ce petit film Sous-titrage Société Radio-Canada 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 a projeté les alliés dans un scénario de combat de haute intensité mêlant infanterie, artillerie comme vous avez pu le voir des combats de blindés et des combats de tranchées l'exercice a réuni l'ensemble des capacités interarmes de chaque nation offrant aux unités la possibilité là aussi de s'éprouver en termes de procédure et de mise en oeuvre de ces procédures en conditions réelles selon des procédures communes à l'OTAN Il a rappelé la capacité du bataillon multinational de la force Aigle dont la France est nation cadre à agréger les forces armées alliées présentes en Roumanie pour mener à bien une opération d'envergure et encore une fois sur trois semaines Dans les airs et toujours au-dessus du sol roumain le 9 janvier un AWACS français un E3F de l'armée de l'air et de l'espace a été engagé au profit d'une mission air shielding Il a mené une mission de détection et de contrôle aérien contribuant pleinement à éprouver là aussi l'interopérabilité des moyens aériens entre membres de l'Alliance C'est des missions qui contribuent à la surveillance du ciel de l'Alliance et assurent aussi à la France une capacité autonome d'appréciation de situation dans cette zone Un tour sur les formations des forces armées ukrainiennes en Europe La mission de formation des forces armées ukrainiennes se poursuit la cible de 7000 soldats formés avant la fin de l'année 2023 par l'armée française a été atteinte voire dépassée et je vous rappelle que les armées françaises proposent des formations de très haut niveau adaptées aux besoins et aux demandes des forces armées ukrainiennes Ces actions de formation s'inscrivent dans le cadre plus général de la mission d'assistance militaire de l'Union Européenne au profit de l'Ukraine YouMAM et des soldats ukrainiens sont formés en France à hauteur de plusieurs centaines par mois à travers trois types de formation je vous le rappelle du combat interarme de niveau compagnie SGTIA ils sont formés aussi à l'utilisation tactique technique et logistique des matériels fournis par l'industrie de défense française notamment je vous rappelle les Césars et des besoins des formations à des besoins spécifiques qui sont signalés par les forces armées ukrainiennes comme le déminage par exemple ou la médecine de combat le service du commissariat aux armées a ainsi conçu une formation spécifique aux militaires ukrainiens sur l'intégration du droit international humanitaire dans la planification et la conduite des opérations militaires des bataillons d'environ 600 soldats ukrainiens sont également formés par la France en Pologne et donc comme je vous ai dit on a atteint la cible fixée voire dépassée la cible en 2023 et comme l'avait rappelé le ministre des armées on bascule en Afrique dans le golfe de Guinée depuis le 26 décembre le patrouilleur de haute mer le PHM Jacoubet a repris ses patrouilles de lutte contre la piraterie au coeur du golfe de Guinée après une escale à Abidjan et dans ce cadre il a réalisé le 30 décembre une enquête de pavillon sur un navire suspect une action qui a permis la collecte de renseignements immédiatement transmis aux partenaires du golfe depuis le 8 janvier il effectue une escale à Cotonou au Bénin où il multiplie là aussi des activités de coopération toutes ces actions s'inscrivent dans un cadre général qui est celui du processus de l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé visant à assurer la sécurité en mer régionale au Tchad au Tchad du 2 au 4 janvier les équipes médicales des forces françaises au Sahel ont réalisé un partenariat militaire opérationnel un PMO au profit de 10 infirmiers de l'hôpital militaire de N'Djamena en coopération avec les médecins et infirmiers tchadiens du centre de coordination des opérations des évacuations sanitaires aéroportées tchadiens cette séquence d'entraînement conjoint visait à partager les savoir-faire et expertise tchadiens et français dans le domaine de la prise en charge de blessés de guerre dans la région pacifique le 3 janvier le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer le BSAOM Bougainville a réalisé un exercice conjoint avec un patrouilleur auturier de la Royal Navy le TAMAR une séquence qui a permis aux deux unités d'éprouver leur capacité à mener ensemble des exercices dans les domaines de la sécurité de la communication de transfert de marins et de remorquage au profit de la sécurité maritime dans l'océan indien l'opération se poursuit à Mayotte avec la livraison et la distribution quotidienne d'eau en bouteille au profit des habitants et lors des fêtes de fin d'année les forces armées dans la zone sud de l'océan indien ont permis d'assurer la continuité de cette aide au profit de la population de Mayotte en acheminant 156 conteneurs depuis toujours dans la zone des fazoilles depuis le 18 octobre le patrouilleur polaire l'Astrolab est en mission de soutien logistique en Antarctique MSLA après une escale à Hobart en Tasmanie le bâtiment a appareillé le 29 décembre et a atteint la station polaire du Mont-Durville la base scientifique française le 3 janvier côté Amérique du Sud du 28 novembre au 12 décembre les militaires et les gendarmes de l'opération ARPI ont mené une mission de lutte contre l'orpaillage illégal une séquence qui a fait appel à l'expertise des militaires du 3ème REI régiment étranger d'infanterie des gendarmes bien sûr et des démineurs de la sécurité civile à l'issue d'infiltrations par moyens héliportés et nautiques les légionnaires et les forces de sécurité intérieure ont parcouru pendant 15 jours plus de 170 km à pied au sein de la forêt afin de viser différents secteurs et porter un coup d'arrêt important à l'orpaillage illégal sévissant dans cette zone en termes de bilan ça représente 7 chantiers illégaux 17 puits 26 moteurs ce qui a permis la saisie de plusieurs tonnes de vivres de carburant de 9 kg de mercure et de 3,5 kg d'or dans les Antilles le 18 décembre orienté par des informations de la douane la frégate de surveillance ventose de la marine nationale est intervenue au large de la Martinique sur un voilier suspecté de trafic illicite à destination de l'Europe cette intervention a débouché sur une saisie de près d'une tonne d'oeufs de cocaïne cette opération illustre une fois de plus l'engagement des armées françaises contre les trafics illicites en partenariat avec d'autres administrations bien sûr sur toutes les zones où elles sont présentes et leur contribution à la sûreté maritime dans la zone caraïbe enfin je vais terminer par le territoire national au travers de l'opération Sentinelle vous avez suivi que pendant les fêtes de fin d'année les armées ont maintenu leur niveau de vigilance et contribué à la sécurisation d'un nombre de festivités en appui des forces de sécurité intérieure le dispositif s'est adapté dans une démarche dynamique et réactive en fonction des besoins exprimés au travers du dialogue civilo-militaire à tous les niveaux central régional et local et la mobilité de la force Sentinelle permet d'assurer en coordination avec les forces de l'ordre la protection des lieux sensibles culturels et de transports névralgiques et ça ne s'est pas arrêté pendant les fêtes à tous les niveaux pelles à tous les niveaux